Ce soir, notre invité sur le plateau de Corsigazaire, Michel Maestrachi, bonsoir, vous êtes membre du collectif des victimes du 5 mai. Le sujet de Pascal Pommier le rappelait tout à l'heure, 87 députés présents ce matin, 85 votes pour cette proposition de loi du député Castellani. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit un soulagement pour toutes les personnes qui se battent depuis plus de 25 ans à faire en sorte que la sacralisation du 5 mai soit actée. C'est un soulagement aussi pour les victimes, qu'elles soient présentes ou malheureusement disparues, pour les parents, parce qu'on montre bien qu'il y a eu quand même une grosse catastrophe au niveau national et qu'elle est prise enfin en compte. Au lendemain de la catastrophe de Chouriane, on l'a dit, il y avait cette phrase du président Mitterrand, on ne jouera plus au football le 5 mai. Pourquoi est-ce que même une parole présidentielle, qui a normalement de la portée, une portée politique, a mis autant de temps pour être finalement respectée et qu'il a fallu passer par une loi ? On était peut-être dans un temps politique qui ne permettait pas à François Mitterrand de valider sa phrase du 5 mai malheureusement, puisque en 1993, il y avait la cohabitation. Donc le combat a continué, c'est Vanina Gudiciel qui l'a portée à bout de bras pendant des années. Le flambeau a été repris par sa fille Josépha. Et aujourd'hui, la loi est votée. Cette loi qui a été initiée par le député Sauveur Gandolfi en 2012 déjà, qui a été relayée par le secrétaire d'État Thierry Braillard, puisqu'en 2017, en 2016, il a annoncé que le 5 mai, un samedi 5 mai, aucun match de foot ne serait joué. Est-ce que vous pensez que la Ligue de football et la Fédération française de football ont tout fait pour que finalement, la loi fasse ce qu'ils n'ont pas osé faire, c'est-à-dire sacraliser le 5 mai ? Je ne sais pas si... Pas osé ou pas voulu ? Sûrement pas voulu, je pense qu'il y a quand même, avec l'importance médiatique qu'a eu le slogan « pas de match le 5 mai », avec la présence des supporters, qu'il soit de Saint-Étienne, de Marseille, même les ultras de Paris-Saint-Germain, ont milité pour qu'il n'y ait pas de match le 5 mai. Ils n'ont pas entendu ce message, donc peut-être que c'était volontaire de leur part. Alors, il y a encore la navette parlementaire, le texte doit aller devant le Sénat, revenir devant l'Assemblée, promigration de la loi, ça va prendre encore un peu de temps ? Ça va prendre du temps, mais je pense que ça va se passer correctement. Je crois aussi que si le vote a été acté aujourd'hui par 85 députés, c'est qu'ils n'ont pas voulu reproduire l'acte manqué du fameux deuil parental sur les 5 jours au lieu de 12. Merci Michel Maestrachi d'être venu sur le plateau de Corsigazaire. Merci beaucoup.